Une amende de 1 million d'euros, c'est ce que Pierre Ferracci avait été condamné à payer en 2017 pour cette villa illégale parce qu'elle ne correspondait pas au permis de construire. L'association Oulouante avait perdu sa demande de démolition. L'affaire avait fait grand bruit cet été-là. La décision de la Cour de cassation remet tout en jeu. Elle vient de casser le jugement de 2017 et écrit noir sur blanc « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Cette réparation doit avoir lieu sans perte ni profit. » « C'est une grande victoire. C'est la fin de la dénise-justice. Et c'est surtout la victoire des espaces remarquables et de la protection de la nature, ce qui est le but de Oulouante depuis 30 ans. » Oulouante peut donc redemander la démolition. La Cour de cassation a désigné le tribunal d'Aix pour ce prochain jugement. Ce sera dans trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...